Les forêts et leur préservation est-elle aujourd'hui une priorité par la stratégie tracée par le ministère de l'Agriculture ? Alors bonjour tout d'abord aux auditeurs de la chaîne 3. Une des priorités du secteur des forêts, enfin par rapport à la stratégie adoptée en matière de gestion du patrimoine forestier, bien sûr, la protection de ce patrimoine elle demeure, c'est une question qui, enfin une des missions principales de l'administration des forêts. Quand je parle de protection des forêts, il y a lieu de relater sa préservation par rapport à tout ce qui se passe par rapport aux risques, par rapport aux incendies, par rapport aux autres infections constatées au niveau du patrimoine forestier, par rapport à la santé, par rapport à tout ce qui touche aux flux sanitaires et tout ce qui s'en suit bien sûr. Alors une priorité, pourtant la superficie forestière est estimée à un peu plus de 4 millions d'hectares, 11% sur la superficie globale du territoire national. Vous ne considérez pas que c'est quand même relativement peu ? Enfin, disons que par rapport à la superficie forestière, elle est effectivement de l'ordre de 4,1 millions d'hectares au niveau du nord du pays, ce qui représente 11% par rapport à la superficie du pays et par rapport au nord du pays. Mais il faut préciser que les formations forestières existantes au niveau du Grand Sud, au niveau du Sahara, elles ne sont pas comptabilisées dans ces 4 millions vers 1 hectare parce qu'on vient tout récemment de terminer des études qui nous ont permis quand même de connaître que le potentiel existant au niveau des ans sahariennes, il est assez important et qu'on peut préserver et qu'on peut aussi valoriser à l'avenir, Inch'Allah. Alors en matière de préservation, il y a cette question qui est soulevée aujourd'hui, nous sommes en début de saison pratiquement de grande chaleur, il y a la lutte contre les incendies forestiers. Une rencontre s'est tenue hier, vous avez mis en place tout un dispositif. Est-ce qu'on peut considérer qu'il sera beaucoup plus performant que celui qu'on a déjà connu par le passé ? Effectivement, hier il y a eu la réunion de la Commission nationale de protection des forêts, qui est un organe parmi les organes qui gère cette problématique de feu de forêt et qui se réunit avant le 1er juin de chaque année en prévision de la campagne de prévention et de lutte contre les feux de forêt. C'est important de relater ça parce qu'avant d'aborder votre question, de répondre à votre question par rapport à ce qui va être entre le pays pour cette campagne. Il y a lieu de préciser qu'il y a beaucoup plus d'organes qui existent au niveau local, ce qu'on appelle les comités opérationnels de communes, et puis il y a d'autres comités au niveau du DAERA, au niveau du WIDAIA, et puis la Commission nationale de protection des forêts qui s'est réunie hier effectivement. Ces comités doivent adopter tout d'abord pour chaque année le plan de prévention et de lutte contre les feux de forêt, et ces plans à travers lesquels on mobilise tous les moyens existants au niveau local et au niveau national pour mieux assurer la préservation contre les feux de forêt. Mais justement, les moyens et le dispositif mis en place cette année, en quoi il consiste exactement ? Puisque vous mettez l'humain, c'est-à-dire les personnes, au début, c'est-à-dire de ce dispositif, en tête de ce dispositif de lutte contre les incendies ? Alors, par rapport à ce qui est entrepris en matière de, enfin, dans le cadre de la campagne de prévention et de lutte contre les feux de forêt, il faut savoir d'abord que ce dispositif repose sur plusieurs axes. Il n'y a pas que la lutte active, il y a toute une série d'actions qui sont prises en matière d'abord, en matière de sensibilisation, et puis un autre axe qui concerne tout ce qui est prévention, tout ce qui est travaux préventifs, et puis par rapport à l'organisationnel, je viens de relater à travers l'existence de ces comités qui opèrent au niveau local et au niveau national, et puis ce qu'on appelle le plan opérationnel de lutte, qui nous permet de mobiliser un certain nombre de moyens, que ce soit des moyens humains ou les moyens matériels, et qui vont nous permettre de mieux assurer cette prévention et cette lutte. Bon, ces moyens, quand on parle de moyens, c'est qu'il y a les moyens d'abord, il faut préciser qu'il y a les moyens de l'administration des forêts, et puis les autres moyens qui sont mobilisés à travers ces plans feux de forêt, notamment les moyens de la protection civile, les moyens des qualités locales, et puis tout est mis dans ces plans de prévention. Mais pour être clair, en quoi consistent ces moyens ? Pour être précis, monsieur Yéthou ? Eh bien, par rapport aux moyens, en ce qui concerne l'administration des forêts, bien sûr, il y a lieu de préciser qu'à travers ce qu'on est en train de mobiliser, on a d'abord des chantiers d'intervention, des chantiers d'intervention qui sont présents au niveau des massifs forestiers, et pour cette année, il va y avoir exactement plus de 1300 chantiers qui vont nous permettre de mobiliser un effectif qui dépasse les 21 000 éléments. Mais qu'est-ce que vous entendez par 1300 chantiers ? Les chantiers, c'est quoi ? Eh bien, ce sont des chantiers qui sont actifs dans le cadre de la réalisation des travaux forestiers, et puis il y a d'autres chantiers qui sont mobilisés à travers les autres actions qu'on est en train de réaliser dans le cadre des travaux de Tupimou, et puis il y a les autres chantiers qui sont mobilisés dans le cadre de la campagne de prévention, parce que chaque année, on nous permet de recruter dans les presque 4000 ouvriers occasionnels. Et puis, dans ce dispositif exactement, également, on a des postes de vigie, à travers lesquels on assure la surveillance, et pour lesquels on a mobilisé plus de 1000 ouvriers qui vont nous permettre d'avoir l'information au moment opportun, quand il y a un départ de feu. Bien sûr, ce dispositif ne peut être opérationnel sans réseau radioélectrique, donc on dispose de moyens qui nous permettent de communiquer, qui nous permettent de transmettre l'information au moment juste après le départ des feux de forêt, ce qui va nous permettre bien sûr d'enclencher la première intervention qui est assurée par l'administration des forêts, au cas où on n'arrivera pas à circoncilier le feu, donc on fera appel à travers notre réseau à la contribution de la protection civile pour la mobilisation d'autres moyens. En chiffres et en indications, il est soulevé qu'en 2015, l'année dernière, il y a eu pas moins de 14 000 interventions à travers tout le territoire national pour la période d'été, de grande chaleur, ce qui est recensé au équivalent à 2455 interventions. L'année dernière est considérée comme une année où il y a eu peu de feux de forêt par rapport aux années précédentes, notamment l'année la plus incendiaire, c'était en 2012. Qu'est-ce qui a fait que l'année dernière, il y ait eu moins de feux ? Est-ce qu'on peut considérer que votre dispositif que vous mettez en place d'année en année, vous essayez de l'améliorer de telle sorte ? Est-ce qu'il apporte des résultats probants sur le terrain ? Par rapport aux résultats enregistrés durant la campagne 2015, il y a lieu de noter que la nouveauté, c'est qu'à travers ces plans de prévention et de lutte contre les feux de forêt, il faut insister sur la parfaite coordination entre l'administration des forêts et la protection civile, sur le terrain bien sûr. Il y a des équipes qui travaillent en étroite collaboration sur le terrain, qui font des sorties de reconnaissance ensemble pour qu'on puisse m'utiliser. Et puis, l'autre aspect, il est lié à l'intégration des populations riveraines dans le cadre de ce dispositif. C'est ce que vous avez fait cette année ? Oui, justement. On les intégrera pleinement. Oui, justement, parce qu'il se trouve que dans le cadre de ce dispositif, au niveau local, il se trouve qu'il y a des comités, on a des comités de riverains. C'est lesquels le comité de riverains, actifs, ils nous permettent d'avoir l'information et même actifs, des fois, ils sont sur les lieux en cas d'incendie et ils nous apportent leur contribution, bien sûr. Mais est-ce que vous avez fait des études pour connaître les raisons de ces incendies de forêt aujourd'hui ? Est-ce qu'ils sont d'origine naturelle par rapport à la chaleur ? Est-ce qu'ils sont d'origine criminelle parce qu'il y a certains pyromanes ou parce qu'eux aussi, on ne prend pas des dispositions nécessaires pour nettoyer les forêts avant la période de grande chaleur ? Disons que par rapport à la problématique des incendies en forêt, c'est un problème mondial. Si on prend rien que le contexte par rapport au passé méditerranéen, le phénomène des incendies, il est là, il existe. La Grèce et le Portugal. Oui, la Grèce et le Portugal. L'Espagne, il existe. Oui, mais ce qu'il y a de noter, c'est que d'abord, il y a cette histoire de changement climatique. Il y a cette biomasse qui est là. Dès que la saison estivale arrive, on a affaire à une biomasse très importante après le dessèchement. Donc, ça va être une source de départ et de propagation d'incendies. Ça pourrait être cette année parce qu'il n'a pas de plu ? Oui, effectivement. Mais ce qu'il y a lieu de noter, c'est que par rapport à cette broussaille, on autorise dans certaines forêts, juste avant le début de la campagne, à ce qu'il y ait des... On autorise aux populations ribènes de pâturer, de ramener, pour essayer de nettoyer en quelque sorte le tapis végétal pour avoir moins de biomasse qui constitue une source de départ des foyers d'incendies. Alors, on a parlé un peu de ces origines, mais est-ce qu'on peut parler essentiellement aussi d'origine criminelle volontaire ? Disons que les incendies, bon, à 99%, ils sont provoqués par l'homme. Il s'agit beaucoup plus d'actions tropiques. Des fois, bon, des fois, c'est intentionnel, des fois, c'est malintentionnel. Disons que par rapport à certaines pratiques agricoles, au niveau des massifs forestiers, quand on a affaire parfois à des apiculteurs en voulant extraire le miel, donc par inattention, ils provoquent un départ de feu. Parfois, on a affaire à des populations qui essayent d'avoir beaucoup plus de terrain pour essayer de pratiquer des pratiques agricoles, par rapport à... pour essayer d'aller dans une extension au détriment du tapis forestier, du tapis végétal, en procédant à des défrichements et en procédant des fois à des incendies provoqués. Et des fois, certains soulèvent le problème d'intervention. Par exemple, pour la protection civile, souvent, ils soulèvent le problème des pistes d'accès qui sont par moments inaccessibles. Est-ce qu'il y a des actions qui sont entreprises au niveau de votre direction pour améliorer l'accès de ces pistes en cas d'intervention, pour des interventions ? Tout d'abord, il y a lieu de noter que le réseau de dessert en forêt, il dépasse les 40 000 kilomètres. Alors, chaque année, l'administration des forêts, elle entreprend des actions en vue de réhabiliter ces pistes, notamment au niveau des massifs qui sont très sensibles au départ de feu de forêt. Et puis, il y a un effort conséquent. À titre d'exemple, pour cette année, on a eu à ouvrir une linéaire de plus de 1 400 kilomètres de nouvelles pistes au niveau des massifs forêts. On a eu à... Quelle région, pour être précis ? Eh bien, ça touche peut-être toutes les huilettes du nord du pays. Là où il existe, bien sûr, des massifs forêts, c'est important. L'installation de la huilette de Fenshila, la huilette de Bidjaïa, la huilette de Tlemcin, ainsi que des huilettes à Pes. Et puis, il y a eu des travaux qui ont porté sur la réhabilitation des pistes, notamment les pistes qui sont les plus touchées ou qui posent un problème sur le terrain et à travers lesquelles on ne peut pas pénétrer en forêt. Donc, il y a eu un effort qui a été consenti dans ce sens-là et qui nous a permis quand même de réhabiliter plus de 2 000 kilomètres. Mais disons que depuis les pouvoirs publics, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été entrepris en la matière pour essayer d'avoir un plus et pour essayer d'avoir un réseau de dessert praticable au niveau des massifs forêts. ici, parce qu'on note qu'il y a eu, depuis pratiquement 2009, on a fait un effort d'ouvrir 3 540 kilomètres de plus. Et il y a eu un effort qui nous a permis de réhabiliter plus de 6 000 kilomètres de piste au niveau des massifs forêts. Donc, ce sont des efforts très conséquents. Et puis, ce qui est important pour cette année, pour cette campagne de prévention, c'est qu'il va y avoir des sorties de reconnaissance conjointes avec les éléments de la protection civile. Et à travers ces sorties de reconnaissance, ça va nous permettre de reconnaître les endroits les plus difficiles et qu'on aura à aménager et à réhabiliter pour assurer notre intervention au niveau de ces massifs. M. Abdelkaderitou, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction. 5 minutes seront consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook. A tout de suite. Alors, M. Abdelkaderitou, moi, je voudrais revenir sur la question que je vous avais posée dans la première partie de l'invité de la rédaction, à savoir les raisons de ces incendies. Est-ce que vous êtes en train d'engager des études sérieuses pour pouvoir déterminer les causes exactes de ces incendies ? Et quelles sont les régions du territoire national qui sont aujourd'hui les plus exposées au feu de forêt ? C'est une question de zone. Enfin, par rapport à la première question, il faut préciser qu'on est en train de travailler actuellement sur divers projets, que ce soit dans le cadre de la coopération nationale, avec les institutions nationales bien sûr, ou dans le cadre de la coopération internationale. Pour essayer de répondre à cette problématique de mieux gérer ces incendies. Tout d'abord, il faut noter que la coopération, enfin, à travers l'accord cadre qui a été conclu avec la Gendarmerie nationale, on est sur des formations pour nous permettre de mieux cerner ce problème et de mieux connaître les indices à travers lesquels on peut cerner cette histoire d'investigation post-incendie, qui vont nous permettre de mieux connaître les vraies causes de départ des incendies par rapport à cet accord cadre. Et puis, on a d'autres projets qui vont nous permettre, dans un avenir très proche, de disposer d'outils modernes de gestion qui vont nous permettre d'avoir déjà, dès le départ, de pouvoir disposer d'un indice de prévision de risque de feu de forêt, c'est très important, ce qu'on appelle l'IFM, et puis d'aller sur carrément la réalisation d'une carte de risque d'incendie de forêt. C'est très important de relater ça parce que ça fait partie de la prévention, le fait d'avoir une idée sur cet indice de prévision de risque, donc on prévient déjà à l'apport de pouvoir tout au départ. Et puis, disposer d'une carte par rapport au risque, c'est très important d'avoir cet outil qui va nous permettre, nous et bien sûr la portion civile, de mieux cerner ce problème de gestion des feux de forêt. Mais par rapport à ces deux questions que vous êtes en train de mettre en place, l'indice de prévention de risque et aussi cette cartographie qui vous permettra d'identifier, c'est-à-dire le foyer d'incendie. Est-ce que vous travaillez sans ces moyens aujourd'hui ? Non, justement, on ne travaille pas sans ces moyens. Tout dernièrement, la nouveauté pour cette année, c'est qu'on a pu quand même mettre à niveau une base de données qui nous a permis d'avoir une idée précise par rapport à tout ce qui existe au niveau des masses de forêt en matière d'infrastructure et d'équipement. C'est très important de disposer d'outils pareils parce que ça va d'une part nous permettre d'avoir une idée précise sur le réseau de dessert en forêt, qui va nous permettre d'agir plus vite et qui va nous permettre d'aller très vite sur, notamment en matière de première intervention. Alors justement, l'indice de prévention de risque et aussi la cartographie, quand seront-ils mis à votre disposition ? Eh bien, très prochainement parce que le... Très prochainement, c'est-à-dire en termes clairs, avant la fin de l'année, en 2017 ? Avant la fin de l'année parce que c'est un projet qui est monté en collaboration avec l'ONM, l'Office National de l'Amitié-Ou, et puis dans un cadre de projet international. Et on est carrément passé à la phase, disons, opérationnelle du projet parce qu'on est sur... On a pris une huilée pilote, c'est la huilée de Clemsen, et on pourra avoir ce dispositif d'ici la fin de l'année, Inch'Allah. Vous avez les moyens, financés, matériels et humains, pour avoir toutes ces acquisitions aujourd'hui, M. Yetou ? Eh bien, ce sont des projets qui sont pris en charge dans un cadre de coopération, que ce soit au niveau national ou au niveau international, et qui sont là et qui vont nous permettre de disposer de ces outils. Donc le problème de finances, il ne se pose pas. Vous avez les finances nécessaires ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indicateurs chiffrés par rapport à votre secteur ? Eh bien, disons que, comme on voit la chose maintenant, on peut reboiser sans pour autant faire appel à des fonds publics, à travers les dispositifs qu'on va mettre en fin, qui sont là, qui existent, des dispositifs à travers la réglementation qui est là. Et notamment par rapport aux dispositifs qui concernent les autorisations d'usage dans le domaine forestier national. Ce sont des autorisations qui permettent à des potentiels investisseurs d'aller sur des reboisements qui vont sur une durée de 90 ans, notamment pour les reboisements à intérêt économique. Donc ça pourrait être développé au niveau de ces... En matière d'autres réalisations, notamment avec les riverains, avec les populations riveraines qui gravitent autour des forêts, on va essayer d'aller dans cette logique de pouvoir leur permettre des usages en forêt à travers l'exploitation de produits forestiers, tels que les plantes aromatiques, les plantes médicinales. Et comme ça, on arrivera à monter ou à faire de ces riverains des vrais partenaires qui vont contribuer dans la... enfin qui vont contribuer dans la protection du patrimoine forestier. Donc en termes clairs, donner à la forêt une portée économique. Oui. Notre nouvelle vision, c'est de pouvoir donner à la forêt cette notion de développement d'économie forestière qui va nous permettre en même temps de créer pas mal d'activités au niveau de cette forêt-là et de, en même temps, assurer sa protection. Parce qu'avoir un partenaire qui exploite ou qui est autorisé à pratiquer une activité qui est autorisée par l'augmentation en vigueur, eh bien ça va être un vrai partenaire qui va contribuer d'une manière directe dans la protection de ce patrimoine. Alors aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, c'est que vous avez abordé la question du reboisement, la réhabilitation du barrage vert, des actions concrètes sont engagées aujourd'hui. Est-ce qu'il n'est pas possible de l'élargir à d'autres wilayas, pour d'autres expériences ? Par exemple, assurer une ceinture verte tout au long de la frontière sud du pays, avec la transe aérienne. On vient, ça fait même pas une semaine, on vient de terminer avec une étude qui a porté exactement sur le diagnostic, enfin par rapport à tout ce qui a été entrepris depuis les années 70 dans l'ère du barrage vert, qui a touché, oui, wilayas au départ. Et puis, à travers ce diagnostic qui nous a été établi par le Bénédère, par le Bureau national d'études et développement rural, on a pu, il nous a proposé un plan d'action qui va dans la réhabilitation du barrage vert et de son extension en passant de 3 millions d'hectares à 4 à plus de 4 millions d'hectares. C'est très important, mais pour la réalisation de ce projet, pour la réhabilitation de ce barrage vert, qui constitue effectivement une barrière entre la classe aérienne et le nord du pays, c'est un rempart contre la désertification. Ce sont des territoires qui ont leur vocation, leur vocation beaucoup plus pastorale. Et bien, ce plan d'action-là, pour cette fois-ci, il va prendre ces données par rapport au contexte de la zone, par rapport à sa vocation. Donc, ça va être des reboisements qui vont s'inscrire dans une logique de système agro-silvopastoraux, ça ne va pas être uniquement des plantations forestières, mais ça va être une diversification d'actions qui cadrent avec la vocation de la zone. Mais est-ce qu'il y a des actions concrètes ? Effectivement, il y a des actions concrètes. La réhabilitation du barrage vert, vous en êtes où ? Eh bien, par rapport à la réhabilitation du barrage vert, disons qu'il y a pas mal d'actions, pas mal de travaux, pas mal de reboisements, pas mal de travaux sylvicoles qui ont été entrepris au niveau du barrage vert, qui continuent à être entrepris au niveau du barrage vert, mais le plan d'action qui nous a été élaboré par le Bénéterre, il va nous permettre d'agir avec d'autres méthodes, lesquelles méthodes ne seront pas, ou ces reboisements-là, ne seront pas réalisées directement avec le concours définitif des pouvoirs publics. Ça va être aussi des concessions de terrain, notamment sur le domaine privé de l'État, qui vont permettre, notamment aux éleveurs, de disposer de leurs propres assiettes pour pouvoir réaliser leurs plantations à intérêt pastoral. Ça va nous permettre d'autoriser certains investisseurs, pourquoi pas, d'aller dans des plantations forestières à intérêt économique et qui cadrent avec la vocation de la zone. C'est très important de relater ce sujet-là parce qu'on peut planter, on peut reboiser sans pour autant faire appel à des fonds publics. Justement, vous ne faites pas appel à des fonds publics, mais la réhabilitation du barrage vert va-t-elle coûter cher aujourd'hui pour les pouvoirs publics ? Ou alors vous allez financer sur fonds propres ? Disons que la nouvelle orientation, c'est d'aller faire ces autorisations d'usage au niveau du domaine forestier national, au niveau de cette terre de barrage, parce que l'ère du barrage vert, il comporte bien sûr le domaine forestier national et d'autres terrains qui relèvent du domaine privé de l'État. Alors, au niveau du domaine privé de l'État, il peut y avoir la création d'exploitations agricoles qui cadrent avec la vocation de la zone, beaucoup plus d'exploitations agricoles où il va y avoir un développement de l'arboriculture fruitière, il va y avoir un développement des plantations pastorales. Au niveau du DFN, on peut orienter la chose à travers les autorisations d'usage qui vont permettre aux investisseurs d'aller sur des plantations à intérêt économique, parmi lesquelles je cite le pistachis de l'Atlas qui peut être réhabilité au niveau de cette terre-là. Je peux citer le Jujubi qui sert et qui cadre avec les pratiques de développement de l'apiculture. Donc ce sont des actions-là et à travers lesquelles on va booster, on va réhabiliter le barrage vert et on va aller vers son extension. Pour sa réhabilitation actuellement, combien ça coûte ? Eh bien disons qu'il y a une multitude d'actions. Il y a une multitude d'actions, il y a une multitude d'actions. Ce n'est pas une question de coûts économiques, mais ce sont des actions qui sont entreprises directement par les pauvres ou à travers certaines actions qui sont réalisées par les populations. Alors ce sont des actions conjointes avec la question du développement rural également pour permettre aux populations locales d'être fixées au niveau de leur territoire et de créer de l'activité économique ? Effectivement, parce qu'il y a eu pas mal d'actions qui ont été entreprises dans le cadre du programme de leur nouveau rural. Pas uniquement de la part de l'administration des foyers, il y a eu aussi la contribution du Haut-Commité au Développement de l'ACDS exactement, le Haut-Commissariat au Développement de la STEP. Et il y a eu une multitude d'actions. D'abord des actions qui vont dans l'amélioration des conditions de vie. Il y a eu pas mal de réhabilitation de puits, de forage, de doter de l'énergie solaire. Disons qu'il y a eu des plantations à intérêt pas solaire, des plantations forestières, des travaux qui vont notamment avec la lutte contre la chenille portionnelle. N'oublions pas qu'il y a eu beaucoup de plantations de monoculture à base de peintalep et qui nécessitent des entretiens, qui nécessitent des travaux de chenillage qui doivent être exécutés chaque année. Alors certains considèrent que notre patrimoine forestier est estimé un peu plus de 4 millions d'hectares et qu'on n'a pas reboisé suffisamment pour essayer un peu d'agrandir cette superficie qui selon certains était supérieure à 5 millions d'hectares avant 1962. Quel est votre commentaire ? Est-ce que c'est vrai ou pas vrai ? Pour moi c'est pas vrai parce que n'oublions pas que notre patrimoine forestier avant l'indépendance, il faisait plus d'un peu de, enfin plus de 5 millions d'hectares. A l'indépendance, on s'est retrouvé avec un patrimoine, disons, d'une superficie de 3 millions d'hectares, ça veut dire que durant l'époque coloniale, on a perdu un peu plus de 2 millions d'hectares. Et puis maintenant, on se retrouve avec 4,1 millions d'hectares, ça veut dire qu'il y a eu une évolution, une évolution dans cette superficie. Quoique cette évolution, elle n'est pas encore très importante, mais disons qu'il y a eu un effort depuis 1962 qui a été entrepris tout d'abord à travers l'échantillon populaire de reboisement, puis après il y a eu les grands travaux, puis après il y a eu le programme de renouveau. Donc cet effort, il est là et il existe. Alors je vais aborder les questions des auditeurs, je vous demanderai de répondre rapidement, monsieur Yétou. Alors il y a cette question qui vous dit, pourquoi ne pas faire appel à des prisonniers pour planter des armes comme travaux d'intérêt général ? Eh bien ce sont des actions qui ont été entreprises et qui continuent à être entreprises en étroite collaboration avec les institutions, les structures qui gèrent ces... enfin avec la justice, le ministère de la justice. Alors justement, pour les actions qui sont engagées ou le plan de lutte contre les incendies cette année, est-ce que vous avez des moyens, c'est-à-dire il est porté, comme par exemple des Canadaires pour lutter contre les feux de forêt ? Eh bien disons qu'on ne dispose pas encore de Canadaires, mais ce n'est pas une histoire de moyens pour la prévention et la lutte contre les feux de forêt. C'est beaucoup plus une question de maîtrise des choses. Si on prend le cas, l'exemple le plus récent, ce qui se passe au Canada, alors par rapport à ce qu'ils ont comme moyens, par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière dans le bassin méditerranéen, dans les pays du bassin méditerranéen, ils ont beaucoup de moyens, mais ils ont eu des incendies qui ont fait, qui ont ravagé des superficies très importantes. Donc ce n'est pas une question de... c'est vrai, les moyens sont indispensables, mais quand la mobilisation est là, et je profite de cette occasion-là pour dire aux agents forestiers, aux agents de la protection civile qui sont mobilisés, et à leur rendre hommage par rapport à leur courage, par rapport à tout ce qu'ils entreprennent, notamment durant la saison estivale. Vous avez perdu déjà un garde forestier l'année dernière. Certains disent que ça ne sert à rien, du côté de la protection civile, du moins, d'avoir des canadaires parce que les points d'eau sont parfois très lointains, et c'est des massifs très 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 grands et impraticables. Est-ce que c'est vrai? Disons que pour pouvoir disposer de moyens aériens, il va falloir aller sur des points d'eau qui doivent être adaptés pour qu'on puisse... Ils existent partout? Vous en avez à peu près? Les points d'eau existants au niveau des massifs forestiers, ils existent un peu partout, ils sont réhabilités chaque année, et qui jouent un rôle très important, très important pour que les moyens d'intervention, pour que les camions citraines de feu de forêt léger qui interviennent, que ce soit les nôtres ou ceux de la protection civile, puissent disposer de l'eau dans des endroits plus proches. Quand on dit qu'ils sont très loin, et bien les massifs forestiers, c'est ça, les massifs forestiers, on ne peut pas se... Mais l'essentiel, c'est que ces points d'eau, ils sont là, ils existent, et ils nous permettent justement d'agir plus vite et d'être un peu plus rapide dans nos interventions. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, je voudrais savoir si le métier de garde forestier existe toujours, et combien sont-ils aujourd'hui? Eh bien, disons qu'on ne parle plus de garde forestier, garde forestier c'était l'ancienne époque, maintenant on parle d'agents de protection des forêts, on parle de... C'est une institution qui a été mise en place depuis l'indépendance. Mais on devrait garder les gardes forestiers pour protéger... On ne les appelle plus des gardes forestiers, on les appelle des agents de protection des forêts. Alors, combien sont-ils? Eh bien, on est... disons qu'on avoisine les 7000 forestiers à l'échelle nationale. Alors, par rapport justement à la protection de ce patrimoine, qu'en est-il des parcelles cultivables? Autre question, l'auditeur. Alors, pour les parcelles cultivables, disons qu'on peut s'inscrire dans une logique ou dans un cadre réglementaire, et ça peut se faire dans le cadre des dispositifs qu'on appelle les dispositifs d'autorisation d'usage, de mise en valeur. Alors, autre question, l'auditeur vous dit, pourquoi ne pas envisager, par exemple, dans des opérations de reboisement, de reboiser la transarienne? C'est une question que je vous avais posée tout à l'heure, et je crois que vous avez répondu également. Eh bien, ce que j'ai développé par rapport au barrage vert, ce qu'on compte entreprendre dans le cadre de la muraille verte africaine, d'ailleurs, la muraille verte africaine, c'est inspiré de l'expérience algérienne par rapport au barrage vert. Tout cela peut être développé, et notamment le long des routes et des axes routiers, on est sur des projets, enfin, on est sur une étroite collaboration avec nos collègues des services des travaux publics au niveau local, notamment au niveau local. Alors, arracher un arbre est un délit, et parfois on arrange des arbres qui sont millénaires, comme ce fut le cas au niveau d'Alger, sur les hauteurs d'Alger, du côté de Ben Aknoul. Est-ce que vous avez donné votre autorisation pour arracher ces arbres, et pourquoi ne pas les avoir préservées ? Eh bien, par rapport à ces histoires d'arrachage... On en a beaucoup parlé dans les médias. Par rapport à ces histoires d'arrachage ou de coupe d'arbres, disons que la réglementation actuelle, elle n'interdit pas, elle n'interdit pas la coupe. Mais dans certains cas, quand on a affaire à des projets d'utilité publique, des projets qui nécessitent cette coupe, le mieux serait de transplanter ces plans et de les prendre d'ailleurs, quand les conditions bien sûr le permettent, mais... Ce de Ben Aknoul, est-ce que ce n'était pas possible ? Ils ne sont pas transplanter, impossible de les transplanter. Ils sont millénaires. Eh bien, ce qu'il y a lieu de savoir, c'est que même si on donne des autorisations, c'est que l'administration des forêts donne des autorisations parfois pour des projets d'utilité publique, elle pose comme condition justement pour replanter le long des routes, de par et de l'autre des routes, d'autres plantations plus jeunes. Alors, qu'en est-il du bornage des forêts ? Rapidement, monsieur... Pour le cas d'asphoricien, on est en train de travailler avec l'Agence nationale du cas d'asphoricien, donc pour les... tout ce qui est forêts de domaniage qui sont déjà constituées, donc on dispose d'outils qui nous permettent de connaître les limites des forêts domaniales. Et puis par rapport à tout ce qui a été intégré tout récemment, parce qu'on a en plus des 4 millions d'hectares, des 4,1 millions d'hectares, on a dans le 1 million d'hectares qui constituent des terres à vocation forestière qui ont fait l'objet d'intégration dans le DFN et qu'on essaye de cadastrer en étroite collaboration avec les services du cadastre. Alors, je trouve que les auditeurs ont d'excellentes idées, je vais vous dire celle-là. J'ai une idée, au lieu de verbaliser les salisseurs de forêts, il faut leur faire payer des arbustes qu'ils plantent eux-mêmes sur place. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée, oui, effectivement. Alors, autre question, nos forêts sont littorales essentiellement, c'est-à-dire elles sont situées sur la bande de côtière du territoire national ? Pour la localisation des forêts ? Oui. Non, pas obligatoirement, au niveau des zones littorales, on en a des forêts un peu partout à travers l'enfin, au niveau des Hauts-Plateaux, au niveau de l'Est algérien, au niveau de l'Ouest. Et puis ce qu'il y a lieu de savoir, c'est qu'on a des formations forestières qui existent au niveau du Sahara. Alors, autre question d'un auditeur, il vous dit aussi, il y a des actions de braconnage qui sont opérées au niveau des forêts. Est-ce que vous luttez contre ce type d'action aujourd'hui ? Et apparemment, il dispose de preuves qu'il voudrait vous faire parvenir, M. Yitto. Eh bien, dans le cadre de nos missions de police forestière, si on appréhende un braconnier, il doit être traduit en justice. Alors, il y a un auditeur qui vous dit, il dit, bonjour, je suis là. Pour ce sujet, je dirais juste que nous, les Algériens, nous sommes anti-verte, anti-forêt, anti-espace-verte. Moi, je ne le suis pas. Il parle pour lui, je crois. Eh bien, à travers cette occasion, je lance un auditeur. Nous sommes tous responsables. Nous sommes tous responsables parce que la protection de l'arbre, la protection de la forêt, c'est un devoir national. Il faut tous la protéger. Oui. Et justement, à travers ces émissions, on compte énormément sur la contribution des masses médias, des radios, de la presse pour nous aider à protéger au mieux ce patrimoine et pour assurer sa pérennité pour des générations futures. Mais bien sûr, hormis les incendies de forêt, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a énormément d'agressions sur le massif forestier aujourd'hui, ce patrimoine ? Par exemple, les constructions illicites qui se font. Ceux qui tentent d'exploiter ce... La protection des forêts, l'émission qui relève de la compétence de l'administration des forêts, ne concerne pas uniquement le volet lié aux incendies. On a nos missions qui nous permettent d'agir dans les missions de police forestière et qui nous permettent d'agir contre toutes ces infractions qui sont commises, que ce soit des défrichements illicites, des coupes, des transports de bois illicites. Il y a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup. Et puis, ce qu'il y a lieu de noter, c'est que... Combien il y a eu ? Il y a eu... On a noté en 2015, plus de 6 000 infractions qui ont été relevées. Mais je dois dire... Verbalisées ? Verbalisées. Et puis, ce qu'il y a lieu de dire, c'est qu'il y a eu un accord cadre qui a été conclu avec le commandement de la Chambre de Ville Nationale et qui nous a permis de consolider nos actions sur le terrain. Parce qu'à travers cet accord cadre et dans un cadre opérationnel, on est en train d'effectuer avec eux. Ils nous permettent d'être emmenés présents au niveau de certains barrages, notamment dans les zones forestières. Et à travers des unions de coordination conjointe, qu'on tient beaucoup plus au niveau local avec cette institution. Alors, M. Abdelradalietou, merci d'avoir répondu à nos questions et bon courage pour tout le travail que vous êtes en train de faire sur le terrain aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame, à moi de vous remercier parce que vous m'avez donné le... Et préserver nos forêts pour notre... Voilà, pour essayer de sensibiliser au mieux nos citoyens pour qu'ils préservent au mieux nos forêts. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada